Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo colère. Je sais que vous adorez ça et moi j'en suis particulièrement friande aussi. Pour être honnête avec vous, j'ai déjà tourné cette vidéo une fois où j'ai été très entière, où j'ai pas fait semblant du tout à aucun moment et j'ai eu beaucoup de mal à me canaliser. Donc j'ai pas triché avec mes émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de l'indignation, que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'incompréhension, peu importe, j'ai pas triché. Et malheureusement, après l'avoir regardé plusieurs fois, je me suis rendu compte que c'était juste pas possible de la sortir. Non pas que je ne veuille pas être entière dans cette vidéo puisque je le suis, et je le suis depuis le début de ma chaîne, c'est pas la question, c'est juste que j'aimerais bien tourner une vidéo avec un petit peu plus de recul, avec un petit peu plus de calme, et avec un peu plus de contrôle tout simplement parce que j'ai pas envie de lancer des polémiques. C'est vrai que j'étais très en colère au tournage de cette première vidéo et j'ai vraiment envie d'en faire une avec un peu plus de recul, avec un peu plus de, comment dire, avec un peu plus de retenue tout simplement. En fait, j'ai lu deux livres qui m'ont vraiment profondément agacée, profondément énervée. Je vous en avais parlé sur Instagram au moment de ma lecture en story. Voilà, sachez que quand je lis des livres en général, j'en parle de manière, enfin de hacho en fait, en story Instagram. Et donc, il y a deux livres qui m'ont mise en colère il y a quelques mois et j'avais très envie d'en parler sur la chaîne, mais c'était très compliqué parce que j'ai pas envie de venir me faire attaquer pour diffamation, déjà pour commencer, et aussi parce que c'est des sujets qui peuvent porter à débat et que j'étais pas spécialement prête. Il fallait vraiment que j'ai du recul avant de vous en parler. J'ai du mal à m'exprimer, voilà, ça commence. Je vais commencer par un sur lequel je vais pas m'étaler du tout. Je voulais simplement vous en parler parce que c'est un livre que j'ai dû abandonner. C'est un passage qui m'a fait abandonner. J'ai trouvé ça vraiment dommage, d'autant plus que c'est un auteur qui est pas mal plébiscité. Donc il y a quelques mois, j'avais envie de commencer la saga Charcot de Franck Thiesse et donc naturellement, je me suis tournée vers le premier tome qui est donc Train d'enfer pour Ange Rouge, qui est donc un espèce de policier. Alors je m'en souviens plus très bien, de toute façon j'ai lu une centaine de pages parce que j'ai dû m'arrêter en plein milieu, enfin en plein milieu tout au début. C'est un policier, il y a un meurtre, je m'en souviens même pas, je m'en souviens même pas. C'était en septembre je crois, il s'est passé tellement de choses dans ma vie depuis. Mais il y a un passage sur lequel je ne m'étalerai pas qui m'a fait arrêter ma lecture et voilà, c'est un espèce de point lecture finalement pour vous dire. J'ai essayé et j'ai pas pu continuer à cause d'un passage où on a un espèce de racisme ordinaire qui me dérange énormément. Je ne suis pas concernée par ce sujet puisque j'ai la peau blanche. Donc du coup je vais pas m'étaler parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, j'ai envie de blesser personne. Seulement moi personnellement, en tant que lectrice, en tant que militante, en tant que femme engagée, ça m'a dérangée et je n'ai pas pu poursuivre ma lecture. Est-ce que je le reprendrai un jour ? Je ne sais pas. C'est possible que j'ai envie et que je fasse abstraction de ce passage à ce moment-là, mais pour le moment c'est un non. Donc le flic arrive à la SPA pour interroger un potentiel témoin, enfin quelqu'un qui pourrait lui apporter des informations. Et il le décrit physiquement, il nous dit Est-ce que vraiment j'ai besoin de dire plus que ça ? Le reste est gênant mais c'est quand même un peu moins choquant. La peau aride de son visage peluchait au niveau des pommettes et du front et ses yeux au blanc plutôt sireux. Laissait penser qu'il avait attrapé une maladie fiévreuse genre malaria. C'est... voilà, je considère et je pense que j'ai raison. En tout cas j'en ai parlé avec pas mal de personnes sur Instagram, des personnes qui sont un peu plus expertes que moi dans le sujet et qui sont d'accord avec moi pour dire que c'est du racisme ordinaire et qu'on ne se permettrait jamais de décrire une personne de peau blanche de cette manière ou en tout cas ça ne poserait pas les mêmes problèmes d'un point de vue historique et d'un point de vue structurel et sociétal. Voilà, Louise ne t'arrête pas à ça. Je tourne la page, ni une ni deux, et je poursuis ma lecture et je tombe une deuxième fois sur un « Avoir ses lèvres et son front de la taille d'un terrain de football, je l'aurais imaginé avec des doigts énormes, mais ils étaient ciselés tels les instruments tactiles d'une jeune couturière et volaient avec aisance sur les touches du clavier. » Donc ce repassage sur les lèvres énormes de cette personne noire, ça me dérange. Ça me dérange, j'ai pas pu continuer ma lecture, ça m'a vraiment perturbée. J'ai pas réussi en fait. À chaque fois que j'avançais, parce que j'ai lu, je sais pas, une dizaine de pages en plus, à chaque fois que j'avançais je me disais « Bah non, je ne pense qu'à ça » et je me dis « Comment c'est possible encore aujourd'hui ? » C'est encore possible parce que c'est tellement ordinaire et tellement banal, c'est tellement banalisé finalement que ça ne choque personne. Et je me suis dit « Peu importe à quelle époque est sorti ce livre, je pense que c'était dans les années 2001, 2002, 2006, je ne sais pas, 2013. » Oh ! Ah oui ! 2013, non ça c'est peut-être la sortie en poche. Mais toujours est-il que c'est quand même extrêmement récent et que comment la maison d'édition a pu laisser passer ça ? Comment est-ce que tous les gens qui corrigent ce genre de bouquin peuvent tomber là-dessus et se dire « Tout va bien, on va le laisser, ça ne fera crier personne. » J'ai décidé d'arrêter Franck Tiaise, tout du moins pour le moment. Peut-être que vous allez réussir à me faire changer d'avis, je ne sais pas, à vous de voir. Mais pour moi ça n'a pas été possible et je suis colère. Alors est-ce que c'est le personnage ? Est-ce que c'est important pour la suite ? Je ne sais pas puisque je ne suis pas allée au bout, du coup je ne vais pas m'exprimer là sur le sujet. Mais si vous avez lu « Train d'enfer pour Ange Rouge », n'hésitez pas à me dire si Charcot, ça a de l'importance que ce soit quelqu'un de raciste. Je n'en sais rien. Mais voilà, à ce moment-là, si c'est pour dénoncer quelque chose... Une personne qui m'a dit quelque chose de très intéressant sur Instagram et qui me disait « Si ça avait été utilisé à des fins dénonciatrices, si ça avait été pour justement montrer que c'est banalisé, montrer que c'est un racisme ordinaire et essayer de le contrer, essayer de montrer au lecteur que c'est mal, que c'est une faute et que ce n'est pas à reproduire. » Alors oui, à ce moment-là, je ne vois pas où est le problème. Mais là, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. C'est absolument pas utile, il me semble, à l'histoire. C'est absolument pas utile au passage. Donc, non. Et pour le deuxième bouquin, je vais y passer un petit peu plus de temps. Je vais m'y attarder un petit peu parce que là, pour le coup, ça me touche directement. Et c'est exactement pour cette raison que je n'ai pas publié l'autre vidéo, parce que j'étais un poil émotive en en parlant. Et du coup, je préfère en reparler. J'espère que je vais réussir à me contrôler parce que je vous avoue que ce n'est pas un livre auquel je pense constamment. Mais quand j'y pense, je ne suis vraiment pas contente. Et donc là, je vais essayer d'être le plus calme possible. Après avoir lu Train d'enfer pour Ange Rouge, enfin avoir tenté, je me suis dit, c'est pas grave, je vais tenter un autre thriller puisque j'avais vraiment envie de lire un thriller. Et je me suis lancée dans Ne lâche pas ma main de Michel Bussi. Il faut savoir que j'en avais déjà lu deux, il y a un petit moment, je crois que c'était il y a deux ans. J'avais lu Un avion sans ailes et Nymphé à Noir. Et rien ne m'avait spécialement choquée à l'époque. Mais ce qui est intéressant, et c'est justement ça, je trouve qui est intéressant, c'est qu'on mûrit et on grandit au fil de nos lectures et il y a des choses qui nous interpellent. Peut-être que ce livre, si je l'avais lu il y a deux ans, peut-être que les passages dont je vais vous parler, peut-être qu'ils ne m'auraient pas interpellée, peut-être que ça ne m'aurait pas choquée parce qu'on se construit, parce qu'on évolue au travers de nos lectures et pas que. Bien sûr, au travers de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours, au travers de nos fréquentations, au travers de nos études, etc. Mais la littérature, dans mon cas et dans le cas de beaucoup d'entre vous, je pense, a un poids énorme dans l'évolution de nos idées, dans l'évolution de nos engagements, parfois de notre militantisme. Et il s'avère que si j'avais lu ce livre il y a deux, trois ans, je pense que je serais complètement passée à côté de cette chose qui m'a tant choquée aujourd'hui. Et voilà, peut-être que... Je veux dire, je n'essaie pas de vous culpabiliser du tout. En fait, avant de vous en parler, j'aimerais vraiment vous expliquer que si c'est quelque chose que vous n'avez pas vu, il n'est pas trop tard. C'est pour ça que je suis là. Donc, qu'on est là pour tous en parler ensemble, pour se poser des questions, pour s'interroger ensemble, pour se donner nos points de vue, pour rester poli, hein, en commentaire, merci. J'ai été choquée par un passage vraiment, vraiment qui m'a choquée. Et je sais, et je culpabilise pas parce que c'est comme ça, parce qu'on se construit avec le temps. Mais je sais qu'il y a deux ans, je ne l'aurais pas vue et je serais complètement passée outre. Et en fait, je l'aurais carrément intériorisé. Et c'est ça qui est grave. Et c'est maintenant, dans mes lectures, plus je lis, plus il y a des choses sur lesquelles je suis très attentive. Que ce soit au niveau du racisme, que ce soit au niveau de l'homophobie, que ce soit au niveau du sexisme, etc. C'est des choses maintenant qui me font tiquer beaucoup plus facilement qu'avant, tout simplement parce que c'est des sujets qui m'intéressent dans la vie de tous les jours. Donc forcément, quand je lis, je vois des petits détails qui m'énervent beaucoup, bien plus qu'avant. J'ai pas vraiment envie de vous le résumer parce que concrètement, je ne vais pas vous le conseiller. Voilà, c'est dit d'avance. Mais je vais essayer quand même de vous remettre un peu dans le contexte. En gros, il y a un mort, enfin un meurtre, sur l'île de la Réunion. Et c'est Martial, un français de la métropole, donc, qui est accusé d'avoir tué la personne en question. Voilà, en gros, et il est un peu en cavale avec sa fille. Enfin bref, je vous passe les détails. Et il y a des choses qui m'ont énervée dès le début, mais pas au point, comme Train d'en faire pour Ange Rouge, d'arrêter ma lecture. Des espèces de formulations très bizarres, un peu moqueuses, avec un côté un peu méprisant, en fait, pour les Réunionnais, que j'ai trouvé vraiment particulier. J'ai pas du tout compris l'intérêt de ces passages-là, qui sont un peu singés, ridiculisés. Et je... Voilà, je comprenais pas l'intérêt pour cette histoire d'avoir fait ça. J'ai pas compris l'intérêt de l'auteur. Je ne sais pas si c'est l'auteur, je ne sais pas si ce sont ses personnages. En tout cas, ça m'a pas fait plaisir plaisir. Il y a eu des passages très bizarres aussi, de fétichisation de la femme noire. Voilà, je... Dans la première vidéo, je vous avais lu un passage. Et en fait, là, j'ai pas envie, je trouve ça pas pertinent, parce que moi, j'en ai... J'ai à en dire. Mais sachez que si vous voulez vous lancer dans Ne lâche pas ma main, il y a vraiment ce côté méprisant et fétichiste envers les noirs, et notamment envers la femme noire, que je trouve très particulier et vraiment pas... Enfin, vraiment malvenue. Mais bon, ce n'est que mon avis. Et franchement, j'ai pas, encore une fois, envie de m'étaler là-dessus. N'empêche que j'ai quand même reçu des messages sur Instagram, quand j'en ai parlé, de gens un petit peu plus experts que moi, qui m'ont dit qu'effectivement, c'était de la fétichisation et que c'était, encore une fois, du racisme ordinaire. Ça ne m'a pas freinée dans ma lecture, parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui m'appelait. Voilà. Je sentais que la fin me préparait quelque chose dont je me souviendrai encore très longtemps. Et pari réussi, puisque ce livre, quand j'y pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, me... J'ai rien à dire, j'ai juste à faire ça. C'est tout ce que ça m'inspire. Et donc oui, j'ai continué ma lecture et je suis tombée sur un fameux passage qui m'a mise hors de moi. Mais quand je vous dis, je m'en souviens encore de cette story sur Instagram, peut-être que je vous la mettrai là, si j'arrive à l'incruster ici. J'étais dans une colère noire, genre j'avais envie, mais sans rire, de tout casser autour de moi. Je vous jure que j'aurais été capable de frapper quelqu'un qui m'a fait du mal dans ma vie à mort, s'il avait été à côté de moi. Tellement j'étais en colère, tellement j'étais révoltée, tellement j'étais outrée qu'on puisse faire paraître un tel passage dans un livre d'une ampleur, comme connaissent les livres de Michel Bussi de manière générale. Parce qu'on va pas se mentir, Thiers, Bussi, c'est quand même des auteurs français très réputés. Je pense notamment à Bussi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui lisent ces livres, notamment des femmes. Alors j'ai pas de chiffres exacts et je vais pas commencer à m'amuser, à en chercher parce que c'est pas le propos, mais tout ça pour dire que c'est de la lecture qui est extrêmement populaire et c'est inadmissible que dans ce genre d'ouvrage, on trouve ce genre de propos vraiment inadmissible. Donc, oh mon dieu, ça va être dur, ça va être long. J'espère que je vais pas repéter un câble. On a ce flic blanc, donc le fameux qui fétichise beaucoup les femmes noires et qui a un problème avec les femmes de manière générale. Un espèce de... Un espèce... Le dédain. Un espèce de flic blanc, voilà, se rend chez une hôtesse de l'air qui serait un témoin potentiel pour l'enquête. Donc c'est quand même au milieu du livre, on est quand même à la moitié du livre. Ce passage, il est abominable. Voilà, tenez-vous prêts et warning d'ailleurs, si vous avez des soucis avec des questions féministes un peu hard, enfin voilà, des questions sur les femmes un peu hard, je vous conseille pas de continuer la vidéo en fait, parce que je vous jure que ce passage, il est abject. Donc voilà. Et sinon pour les autres, bon courage ! Il arrive chez cette jeune hôtesse de l'air qui s'appelle Charlene Teilhung et la première chose qu'il nous dit, enfin que le narrateur nous dit, c'est que Christos révise ses fantasmes sur les hôtesses de l'air asiatique, dérangé dans leur lit le matin. Donc c'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans une maison où il enquête pour meurtre, soit disant je pense que déjà on a une espèce de frontière entre ces deux pensées qui sont très originales, et donc en plus de ça, il fantasme avant même de l'avoir vu, sans même savoir de qui il s'agit. La porte s'ouvre, enfin dévoilant une bombinette d'un mètre soixante qui fixe le gendarme avec de grands yeux de manga à peine réveillés. Des grands yeux de manga. Je pense que j'ai même pas de commentaire à faire. Voilà, des yeux de manga, je vous laisse avec ça. Déjà rien que ça, ça devrait choquer tout le monde. Son visage rond est bordé de cheveux noirs et raides, genre Dora l'exploratrice. Ah ! La référence ! Christos s'efforce de ne pas baisser davantage le regard. Le t-shirt qu'elle porte recouvre si peu ses cuisses qu'il a l'impression qu'à chaque respiration de la fille, ses petits seins qui pointent soulèvent assez le tissu pour dénuder son pubis. Bien ! Donc ça met dans l'ambiance, et sachez que ce n'est que le début. Donc voilà, le mec sonne à la porte, il voit une petite meuf avec des grands yeux de manga, parce qu'elle est asiatique, bien évidemment, et qui fantasme déjà sur elle, parce qu'elle est en petite tenue, et que ses petits tétons pointent. Et il lui en faut pas beaucoup, puisque, écoutez-moi bien, après l'avoir observé, donc après avoir observé l'arrêt des fesses rondes et bronzées de Charline, son entrejambe, tout ça, tout ça, monsieur se pince les lèvres pour éviter que sa langue pendante ne tombe dans le café bouillant. Elle disparaît dans la chambre, Christos a à peine le temps de débander qu'elle revient. Non mais, enfin, la faiblesse, quoi ! La faiblesse de ces hommes, putain de merde, qui arrivent dans une pièce, ils sont, ils voient une petite meuf un peu jolie, un peu dénudée, et on n'a rien de temps, mais sérieusement, les gars ! Alors, je dis pas, hein, ça se trouve que c'est un sur-cliché de la part de l'auteur, et à ce moment-là, écoutez, si lui-même vous voit comme ça, si un homme vous voit comme tel, il y a peut-être des questions à se poser, mais n'empêche que, enfin, voilà quoi, il l'a décrit à outrance, il l'a décrit physiquement à outrance, alors qu'il est simplement là pour enquêter, il travaille, il a d'autres choses à faire, mais son cerveau, là, de nanar, son cerveau d'homme, la première chose qu'il se dit, c'est « Oh, mais elle a des jolies fesses, et elle a des jolis seins, ah mais mon Dieu, mais on voit ses seins, mais je vais craquer, je vais les toucher ! » C'est exactement ça dans la suite, hein. J'y viens, mais c'est exactement ça. La pudeur selon Dora, en compensation, « Le sage col rond du t-shirt est remplacé par le décolleté acrobatique de la robe, deux fines bretelles qui luttent contre l'envie des mamelons sombres de profiter du jour naissant. » Voilà, j'ai plus de mots, hein, pour tous ces détails, tout ce que je vous lis, c'est là et là, très clairement. C'est-à-dire que, non, mec, tu es là pour enquêter, pourquoi est-ce que tu vas aller nous décrire les mamelons sombres de la petite Dora, l'exploratrice, qui joue les Sharon Stone ? C'est ridicule ! Je veux dire, c'est un ramassis de clichés sur ramassis de clichés, et ça enchaîne avec, et c'est ça surtout qui m'a énervée, parce qu'autant, ce genre de stéréotype, ça m'agace, ça m'agace profondément, mais ce qui suit, ça m'a choquée, et ça m'a pas agacée, ça m'a juste énervée d'une puissance. On en vient donc à parler du fameux tueur, donc le fameux Martial, et donc le flic lui demande ce qu'elle a à en dire et ce qu'elle a déjà rencontré, et Charline Glousse, bien sûr, c'est une pimbèche. Oui, l'ennemi public numéro 1, plutôt bel homme, d'ailleurs, s'il avait été violeur plutôt qu'assassin, j'aurais bien fait mon jogging du côté de Saint-Gilles. S'il avait été violeur plutôt qu'assassin, j'aurais bien aimé vivre ici, mais comment c'est possible ? Comment ça peut passer à l'édition, ce genre de choses ? Comment cette espèce de fantasme masculin de se dire les femmes ont envie et aimeraient se faire violer, comment ça passe dans un torchon pareil ? Je suis désolée, alors là, je ne prends plus de pincettes, c'est un torchon. Ce genre, du moins ce passage, c'est inadmissible. Que Bussi l'ait écrit, c'est une chose, bon, ça me débecte, mais c'est une chose. Que Pocket l'ait édité, l'ait laissé passer, que ça ne les dérange pas que des milliers, voire des millions, je ne sais pas, faudrait que je regarde les chiffres de lecteurs et de lectrices, lisent ça et l'intériorisent, c'est inadmissible. Et voilà ce que c'est la culture du viol aujourd'hui. C'est dans ce genre de choses, c'est dans ce genre de lectures, dans ce genre de films populaires, dans ce genre de séries, peu importe d'où ça vient, dans tous les types de médias, dans toute la culture, de manière générale, comment est-ce que c'est passé à l'édition ? Je ne comprends pas, en fait, c'est-à-dire que ça n'a choqué personne de se dire qu'une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est déjà décrite à outrance, qui est hyper sexualisée, en plus de ça, et en plus d'être une pimbèche aussi, on n'oublie pas, en plus de ça, elle aurait aimé se faire violer par cette assassinatrice. Enfin, mais on est où ? On est où ? Genre, ça ne choque personne. C'est inadmissible et vraiment, je suis outrée que ce soit apparu dans ce livre et ça m'a mise dans une colère noire et je me suis dit c'est pas juste en fait. C'est pas juste parce que ça participe encore et encore à ces idées que les femmes ont envie et cherchent à se faire violer. et donc non, cette Charline, elle est irréelle, ce n'est pas réel, ça n'existe pas, aucune femme ne fantasme sur le fait de se faire violer et c'est inadmissible qu'un auteur de cette portée-là ait pu publier une telle horreur et ait pu penser une telle horreur mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est très certainement pas le seul mais voilà, cette espèce de fantasme, voilà, fantasmée sur le fait que les femmes fantasmeraient apparemment sur le fait de se faire violer mais on va où ? Donc voilà, ce passage est tout simplement à vomir, vraiment, je n'ai pas d'autres mots et ça continue tous les trucs de elle est là, elle l'allume, elle le chauffe, franchement, ouais, elle vit avec son mec mais non, elle va aller chauffer un vieux flic parce qu'il est séduisant, soi-disant, parce que c'est la figure de l'autorité et que moi, je suis une pauvre pain bêche et que j'ai les seins qui sortent de partout et que j'ai qu'une envie, c'est de me faire tringler. Stop quoi ! C'est franchement, c'est fatigant, c'est fatigant et c'est hyper, hyper triste que ce soit là-dedans, voilà, que ce soit accessible au grand public, que ce soit lu de plusieurs personnes, c'est inadmissible. Et quand je vois qu'entre érection, entre voyeurisme, entre, c'est dégueulasse, c'est un passage qui est dégueulasse, qui est à vomir, qui est dégradant, qui est humiliant et qui participe à la perpétuation de la culture du viol. Voilà, donc je ne vous recommande pas ce livre, vous pouvez vous douter que ça a été très difficile pour moi de le terminer et je l'ai terminé pour pouvoir en parler en connaissance de cause parce que figurez-vous que c'est même pas cool, c'est-à-dire que la fin est absolument nulle et que ce livre n'a aucun intérêt. Voilà, donc c'est même pas un bon thriller et c'est ça le pire, c'est qu'à la limite, s'il avait réussi à en tirer quelque chose, mais non, c'est pas dénonciateur, c'est juste un passage qui a été posé là et qui est dégueulasse. Voilà, j'ai terminé, écoutez, je trouve que je me suis un petit peu plus canalisée que l'autre fois, même si en soi j'ai été énervée mais bon, ça c'est du Louis sous craché, voilà, c'est comme ça, en même temps, c'est des livres qui me mettent, enfin surtout celui-ci qui m'ont mise en colère, donc même en en reparlant avec le recul, je suis toujours en colère puisque c'est des thématiques et des problématiques qui m'intéressent dans la vie de tous les jours énormément parce que ça me choque énormément de voir ça dans ce genre de bouquin qui est accessible à tous. Mais voilà, en tout cas, je pense m'arrêter là avec ces deux auteurs, surtout avec Bussy et on m'a dit sur Instagram d'ailleurs qu'il avait souvent des propos sexistes, homophobes, assez méprisants de classe aussi avec pas mal de mépris de classe donc ma foi, je vous conseille pas et je suis un peu remontée contre ces auteurs et c'est une question que je me pose et honnêtement, je vais pas répondre à cette question, je vous laisse me répondre en commentaire et j'en discuterai avec vous. Est-ce que vous partez du principe que ce sont leurs personnages qui sont sexistes et qui sont racistes ou est-ce que forcément il y a un peu d'eux ? Voilà, je n'ai pas envie de me faire attaquer en justice pour diffamation donc je n'irai jamais dire que Bussy, Franck Tieste sont racistes ou sexistes, bien sûr que non mais je me demande vraiment par exemple, en ce moment je suis en train de lire Germinal de Zola, je sais qu'il y a un engagement personnel derrière, je sais qu'il y a un côté militant, qu'il y a quelque chose à dénoncer, qu'il a toujours été en lutte contre les inégalités, etc. C'était un socialiste, bref, tout ça pour dire que moi j'ai la sensation en tout cas qu'il y a toujours un peu de l'auteur dans les histoires qu'on lit et qui ne peuvent pas s'éloigner à 100% et du coup je me dis à quel moment est-ce qu'ils ont pensé à ça, à quel moment est-ce qu'ils se sont dit je vais l'écrire et à quel moment ils se sont dit je vais pas le dénoncer. Donc voilà, je ne sais pas quoi en penser, dites-moi dans les commentaires si selon vous les personnages et peu importe le sujet, si les personnages peuvent être à 100%, à 100% éloignés de l'auteur ou si on retrouve toujours même si c'est 0,0001% de l'auteur mais voilà, est-ce qu'on a vraiment cette frontière entre les deux ? Je ne sais pas, je m'interroge et c'est bien pour cette raison que pour le moment c'est un nom, voilà, c'est un grand nom, c'est un nom de colère et d'indignation. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère avoir été claire, pas trop longue mais je vois que j'ai tourné plus d'une demi-heure, c'est une catastrophe. Écoutez, j'essaierai de vous retourner une vidéo très bientôt, je pense que je vous ferai au moins les coups de cœur de cette année, notamment un dont je ne vous ai jamais parlé sur la chaîne, ça a été mon coup de cœur je pense de l'année très clairement donc je vous en parle très bientôt, je vais me faire un plaisir de vous tourner ça en décembre et en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao !